J'ai participé en fait trois fois au Mobifilm Festival, à chaque fois pour des raisons différentes ou des envies différentes. La première fois c'était vraiment l'idée de faire un film d'une minute avec un téléphone, quelque chose de très facile, qui me permettait d'être très rapide et je voulais faire une petite comédie et le film avait gagné un prix auprès du public. J'ai continué avec un autre film, puis un dernier film qui cette fois avait remporté le grand prix, le prix de la meilleure actrice, qui s'appelait Longue Tristesse. Je crois que ce que j'ai voulu faire dans ce film d'une minute, c'était de chercher une émotion de cinéma entre deux acteurs et savoir si finalement en une minute on pouvait travailler, faire germer une émotion en fait. Je pense qu'en une minute le film a réussi à capter des années de non-dit dans le couple. Et c'était quelque chose que je n'avais pas forcément prévu, j'avais évidemment écrit le scénario, mais en travaillant un peu avec les acteurs et finalement en étant qu'avec un perchman, avec moi à l'équipe et deux acteurs, c'était une intimité assez forte. Le fait de gagner le prix a été une aide vraiment énorme parce que ça m'a permis de réaliser un court-métrage que j'avais écrit. On a commencé le financement avec la bourse BNP et puis on a multiplié par cinq, par dix même le budget. Donc ça a été un court-métrage bien financé qui est passé sur Canal+, ce qui m'a fait enchaîner sur un autre court-métrage qui est passé sur Arte, qui était au César en 2016. Et puis ça m'a amené à faire mon premier long-métrage finalement. Ça a un peu accéléré les choses, ça a été clairement un tremplin je pense. Il n'y a aucune raison de ne pas participer au festival. C'est très facile de faire un film avec un téléphone. C'est très désinhibant, que ce soit pour des gens qui n'ont jamais fait de film de leur vie. Parfois c'est leur premier film, c'est la première fois que le film va être projeté dans une salle de cinéma avec des gens, une salle pleine. Donc ça c'est aussi quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez des « professeurs » du cinéma, des gens qui ont envie de faire des films vraiment, qui font des études ou qui ont déjà fait des films, qui vont aussi tester des choses, qui ont travaillé avec des acteurs, écrire des histoires et ça va vraiment, je pense, les désinhiber. C'est vraiment le mot en fait. C'est tellement finalement un acte qui paraît très simple et très rapide, qu'on peut être assez surpris de ce qu'il y a en ressent en fait.